Bon Sébastien, c'est quel sentiment qui prédomine de la déception ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'ensemble du match ? La déception, oui, toujours quand on est éliminé, ça c'est sûr. Après, je pense qu'on fait un bon premier quart d'heure. Et puis il y a deux faits de matchs importants, c'est que je perds deux joueurs sur la ligne de 4. Donc obligé de réorganiser l'équipe, de changer un peu les postes. Et puis voilà, ce qui a endommagé un peu l'équilibre qui était très important au premier quart d'heure. Après, on marque rapidement, je pense qu'il y a deux hors-jeux qui sont signalés sur deux buts qui sont invalides. L'arbitre lui-même le dit, mais bon, il conforte la décision de son assistant. Donc c'est comme ça, c'est le football, il faut accepter. Et puis voilà, ceci étant, félicitations surtout à Angers, qui est dans une belle dynamique au premier classement, qui fera faire un quart de finale à la Coupe des Pays de la Loire. Donc tant mieux pour eux. Tout ce que je peux leur souhaiter, c'est de continuer ainsi. Parce que c'est une équipe qui joue, qui dénature pas le jeu. Donc voilà. C'était voulu pour toi Sébastien de faire tourner aujourd'hui pour préviger le championnat ? Faire tourner oui et non, parce que sur la composition du week-end dernier, il manque seulement trois joueurs à l'appel. Après, il y avait une équipe de qualité qui était mise dès le départ. Donc non, 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 je ne vois aucun regret sur la composition, sur les orientations. Les mecs ont donné de l'énergie. Voilà, il y a ces deux blessés en première mi-temps qui malheureusement ne permettent pas de mieux gérer le match aussi. Surtout quand on perd deux joueurs de la ligne de cadres, c'est compliqué. Il manquait quand même ton avance entre, qui fait du bien devant. Oui, qui reprend, qui reprend, qui reprend le lit. Qui reprend le main. Qui a eu un souci au genou. Non, non, non. On a besoin d'enfort, on a besoin de genre de qualité. Pour aller valider nos objectifs. D'aller chercher la montée en première. Et puis aussi de maintenir notre réserve. Tu râlais pas mal sur les erreurs de jeu. Comment ? Tu râlais pas mal par rapport à tes attaquants qui étaient souvent hors jeu. Ça, c'était un peu une problématique dans ce match. Oui, bah oui. Après, c'est une appréciation entre la course, l'alignement. Par rapport aux derniers défenseurs. C'est vrai qu'on s'est trouvé un peu trop souvent en situation de hors jeu. Bon, il y a l'envie de se projeter. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il faut faire un peu plus attention. Pour être moins signalé dans ce domaine-là. Puis vous avez quand même la balle de match en fin de match. Le match, on a plusieurs situations quand même. Tuer. C'est un regret quand même un peu. Sur les situations, sur le lien contraint avec le gardien. Oui, c'est un regret de ne pas finir. Voilà, mais comme c'est un regret aussi de prendre ces deux buts sur des récupérations absentes dans notre entre-jeux. Donc, bon, bah voilà, le football, c'est des erreurs. Maintenant, on sait pourquoi on a pris ces deux buts. On sait pourquoi on a pris ces deux buts. On sait pourquoi on n'a pas marqué. Donc, maintenant, à nous de bien récupérer cette prolongation. De penser les blessures pour retrouver deux équipes compétitives pour le week-end prochain. Je parle de la première et puis, évidemment, de notre réserve.